Hello, hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello, hello How are you? Let's make a circle Let's make a circle Salut à tous mes chers abonnés Ici, teacher Simon est content de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau cours d'anglais Comme je vous l'ai annoncé déjà, aujourd'hui on va étudier la formation des temps anglais Il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à conjuguer un verbe anglais à tous les temps Et ceci n'est pas dû à la négligence de l'élève ou du moins à la médiocrité de l'élève Mais tout simplement à la négligence de certains poifs qui ne prennent pas assez de temps Pour apprendre aux élèves comment former les temps anglais Les temps anglais ne sont pas difficiles à former Et une fois qu'on finit de former les temps anglais Donc on peut conjuguer un verbe en anglais à tous les temps Et je reviens tout de suite Hi, my name is Suzy I am the doctor of teacher Simon Je ne t'aime pas de vous abonner à tous les temps anglais Et je vous souhaite abonner à tous les temps anglais Tout d'abord, il est important de vous dire qu'il y a trois types de conjugaison en anglais Et comme en français et en espagnol, on a la conjugaison active, la conjugaison progressive et la conjugaison passive. Prenons d'abord la conjugaison active. Considérons le verbe it et hidden. On voit que ce verbe est présenté sous trois formes. Donc, d'habitude, c'est sous trois formes que ces verbes se présentent. La première forme, c'est bien base form. La deuxième, preterite. Et la troisième, past participle. C'est à partir de ces trois formes qu'on peut former tous les temps anglais. Maintenant, portons pour base form. Quels sont les temps qu'on peut former avec base form? Avec base form, on forme les temps suivants. On forme le present infinitive. La formule, c'est bien 2 plus base form. Deuxièmement, on forme le present participle. La formule, c'est on ajoute ING à base form. Ensuite, on a le present tense. La formule, c'est sujet plus base form. On a future tense. La formule, c'est sujet plus will plus base form. On a present conditional. La formule, c'est subject plus world plus base form. On a present subjunctive. La formule, c'est vert plus subject plus base form. Et en tout dernier lieu, on a present imperative. La formule, c'est base form. Ensuite, let's plus base form. Et puis, base form. Ce sont ces temps qu'on peut former avec base form. Deuxièmement, on a le prétérit. Avec le prétérit, on peut former un seul temps. Il s'agit de past tense. Et là, je vais faire une toute petite rectification. Il y a certains professeurs qui s'amusent à appeler cette deuxième partie past tense. Moi, j'ai l'habitude de voir ça dans des ouvrages. Et moi, quand j'étais à l'école, mes professeurs me disaient ça également. Le deuxième des trois thèmes représentatifs d'un verbe en vocabulaire s'appelle past tense. Alors, le prétérit devient past tense quand on place les sujets devant. Par exemple, si on a le verbe go, le prétérit, c'est went. Went deviendra past tense si on ajoute les pronoms personnels sujets devant. Par exemple, I went, you went, he went, she went, it went, etc. Donc, c'est là qu'on a past tense. Mais went to go, c'est le prétérit. Donc, on forme le past tense à partir du prétérit. La formule, c'est subject plus pre-dial. Maintenant, on a le past participle. Avec le past participle, on forme quelques temps également. On peut former le past infinitive. La formule, c'est to have plus past participle. On a le present perfect, c'est l'équivalent du passé composé. Donc, le present perfect, c'est bien subject plus have or has plus past participle. On a le past perfect, c'est l'équivalent de plus que parfait en français. La formule, c'est subject plus had plus past participle. On a future perfect, c'est bien subject plus will have plus past participle. On a conditional perfect, c'est subject plus would have plus past participle. C'est ça, la formation des temps anglais. En anglais, on n'a pas la même quantité de temps qu'on a en français. Bon, maintenant, partons pour une toute petite application. On va considérer le verbe eat et eaten. Pourquoi j'ai choisi ce verbe? Parce que c'est un verbe apprécié par tout individu sur la surface de la terre, à savoir manger. Il faut manger pour vivre. Même les pauvres qui n'ont rien à manger, aiment manger. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce verbe. On a eat, être, il est. On va posséder aux trois conjugations qu'il y a en anglais. Ce qui est pendant, on va commencer d'abord avec active conjugation. Donc, l'étant actif, on va s'est placer le sujet devant la partie verbale, selon le temps indiqué. On va commencer. On a pleasant infinitive. Definitive, c'est to eat. Comme on sait bien que la formule, c'est placer to, la préposition to, devant base form, c'est to eat. Pass infinitive, to have eaten. C'est placer to have devant le participe passé, eaten. On a le participe présent, c'est eating. C'est ajouter ing à la base form. Et en dernier lieu, on a passe par des suppos, c'est bien eaten. Donc, ça, ce sont des modèles personnels. Maintenant, portons pour le mode indicatif. D'abord, on a present tense. I eat. You eat. He eats. She eats. It eats. We eat. You eat. They eat. Maintenant, past tense. I ate. I ate. You ate. He ate. She ate. It ate. We ate. You ate. They ate. Future tense. I will eat. You will eat. He will eat. She will eat. It will eat. We will eat. You will eat. They will eat. Present perfect. I have eaten. You have eaten. He has eaten. She has eaten. It has eaten. We have eaten. You have eaten. They have eaten. Past perfect. Future perfect. I will have eaten. You will have eaten. He will have eaten. She will have eaten. It will have eaten. We will have eaten. You will have eaten. They will have eaten. Maintenant, present conditional. I will eat. I will eat. I will eat. You will eat. He will eat. She 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 will eat. He would have eaten. She would have eaten. It would have eaten. We would have eaten. You would have eaten. They would have eaten. Present Subjective That I eat That you eat That he eat That she eat That ate it That we eat That you eat That they eat On the new on our present imperative Eat Let's eat C'est tout ça La conjugaison active Ce qu'on appelle active conjugation Or active tenses Observons une toute petite pause de retour On verra la conjugaison progressive Et ensuite la conjugaison passive Hi, my name is Suzy I am the doctor of teacher Salman I advise you to subscribe To this channel Nous même élèves de 9e jusqu'à philo Moi garantis-nous Si nous abonnez à la chaîne ça Et suivez tout C'est un examen anglais Nous tout assurons Puis écoute Prendrons De retour après la pause On va voir la conjugaison progressive Les temps progressifs Pour obtenir les temps progressifs Il faut conjuguer le verbe Be au temps indiqué Et puis on ajoute ing A la base form Ce sont deux étapes Il faut les mémoriser par cœur Donc c'est très simple C'est comme ça qu'on obtient Les temps progressifs Maintenant on a present infinitive Progressive To be healing Past infinitive Progressive To have been healing Present participle Progressive Being healing Et puis past participle Progressive Being healing Maintenant portons pour present progressive On va conjuguer le verbe Be au present tense Et puis on ajoute ing Au verbe I am eating You are eating He is eating She is eating Elle is eating We are eating You were eating They are eating Future progressive On conjugue le verbe Be au future tense Et puis on ajoute ing Au verbe I will be eating You will be eating He will be eating She will be eating It will be eating We will be eating You will be eating They will be eating Present perfect progressive On conjugue le verbe Be au present perfect Puis on ajoute ing Au verbe I have been eating You have been eating He has been eating She has been eating It has been eating We have been eating You have been eating They have been eating Past perfect progressive On conjugue le verbe On conjugue le verbe Be au past perfect Puis on ajoute ing Au verbe I have been eating You have been eating He had been eating She had been eating It had been eating We had been eating You have been eating They had been eating Future perfect progressive On conjugue le verbe Be au future perfect Puis on ajoute ing Au verbe On ben on am I will have been eating You will have been eating He will have been eating She will have been eating It will have been eating We will have been eating We will have been eating You will have been eating They will have been eating Present conditional progressive On conjugue le verbe Be au present conditional Puis on ajoute ing I would be eating You would be eating He would be eating She would be eating It would be eating We would be eating You would be eating They would be eating Conditional, perfect, progressive Enfois j'ai le fait B ou conditional, perfect Puis on ajoute il y a J I would have been eating You would have been eating He would have been eating She would have been eating It would have been eating We would have been eating You would have been eating They would have been eating Present subjective, progressive Enfois j'ai le fait B au present subjective Puis on ajoute Puis on ajoute ing au verbe That I be eating That you be eating That he be eating That she be eating That it be eating That we be eating That you be eating That they be eating En dernier lieu, on a le present imperative, progressive Be eating Let's be eating Be eating Et pour finir, on a la conjugaison passive C'est bien les temps passifs C'est presque pareil que les temps progressifs Pour obtenir les temps passifs On doit conjuguer le verbe be au temps indiqué Et puis on met le verbe à conjuguer au past participo C'est ça seulement la différence C'est comme si on avait le present participo pour les temps progressifs Et on a le past participo pour les temps passifs Chose très facile Ok, present infinitive passive C'est bien To be eating Past infinitive passive C'est bien To have been eating On a le present participo C'est being eating Le past participo, on le sait déjà C'est being eating Maintenant Present tense passive Ou bien present passive I am eating You are eating He is eating She is eating It is eating We are eating You are eating They are eating Maintenant Portons pour le past tense passive On conjugue le verbe be au past tense Et on met le verbe à conjuguer au past participo I was eating You were eating He was eating She was eating It was eating We were eating You were eating They were eating Maintenant Future tense passive On conjugue le verbe be au future tense Puis on met le verbe à conjuguer au past participo On conjugue le verbe au present perfect On conjugue le verbe à conjuguer au past tense On conjugue le verbe au past participo 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 ou pas pour dissiper. I had been eaten. You had been eaten. He had been eaten. She had been eaten. It had been eaten. We had been eaten. You had been eaten. They had been eaten. Future perfect passive. On conjugue le verbe be of future perfect, puis on met le verbe à conjuguer au passeport dissipable. I will be eaten. You will be eaten. He will be eaten. She will be eaten. It will be eaten. We will be eaten. You will be eaten. They will be eaten. Present conditional passive. On conjugue le verbe be au present conditional et on met le verbe au passeport dissipable. I would be eaten. You would be eaten. He would be eaten. She would be eaten. It would be eaten. It would be eaten. It would be eaten. We would be eaten. You would be eaten. They would be eaten. Maintenant, conditional perfect passive On conjugue le verbe bi au conditional perfect Et puis on met le verbe à conjuguer au past participle I would have been hidden You would have been hidden He would have been hidden She would have been hidden It would have been hidden We would have been hidden You would have been hidden They would have been hidden Present subjective, passive On conjugue le verbe bi au present subjective Puis on met le verbe à conjuguer au past participle That I be hidden That you be hidden That he be hidden That she be hidden That he be hidden That we be hidden That you be hidden That they be hidden Et en dernier lieu, on a le present imperative passive Be hidden Let's be hidden Be hidden Mais il y a une toute petite modification quand il s'agit de la voix passive Le fait de tourner une phrase active en voix en phrase passive Si le verbe actif est à l'impératif présent On va avoir une autre structure Toujours avec cette même formule Mais on va introduire complément au milieu de la structure Et puis on va mettre let On verra ça au moment qu'on aura à étudier la forme passive et la voix passive Et pour finir, on a une toute petite remarque à faire On sait bien que la troisième personne du singulier en anglais est constituée de trois pronoms C'est bien He, she, it On a déjà vu ça lors qu'on étudiait le pronom Première partie C'est le subject pronouns Et bien, c'est He, she, it He, c'est pour une personne masculine She, pour une personne féminine Et être, pour une chose Ou du moins un animal De ce fait Moi, je vais vous dire quelque chose que Nul autre professeur vous dira en Haïti J'ai parlé avec beaucoup de professeurs Donc, il y en a qui avaient du mal à accepter cette réalité Mais après avoir consulté des étrangers Donc, ils ont fini par accepter Je dois vous dire que Ce ne sont pas tous les verbes Qu'on peut mettre être dans la conjugaison Par exemple, si on conjugue le verbe cuisiner Par exemple, le verbe cook Est-ce qu'une chose peut cuisiner? Est-ce qu'un animal peut cuisiner? Mais non Il n'y a qu'une personne qui peut cuisiner De ce fait On ne peut pas mettre être à la troisième personne Par exemple, à l'indicatif faisant Donc, on doit dire He cooks She cooks Et puis, on prend We cook On ne peut pas mettre He cooks Pourquoi? Parce que l'action exprimée par le verbe cook Ne peut pas être faite Par ni une chose Ni un animal Prenons un autre verbe Par exemple On a le verbe pray On sait bien que pray Signifie prier Est-ce qu'une chose peut prier? L'animal, lui, agit par instinct L'animal ne sait pas prier Prier, c'est une action humaine Il y a des esprits également Qui peuvent prier Mais nous, nous sommes criés A leur image Mais pour une chose Où il n'y a pas moyen Donc, en conjuguant le verbe prier On ne doit pas mettre être Par exemple, à l'indicatif faisant Ce serait I pray You pray He prays She prays We pray You pray Pas besoin de mettre être Et appliquez ce principe dans tous les verbes Une fois que vous connaissez bien le verbe Vous finirez par découvrir si l'action exprimée par le verbe Peut être faite par une chose ou un animal Avant de placer être dans la conjugaison Je suis vraiment ravi De vous avoir aidé Avec ce problème C'est un problème qui date de très longtemps Les élèves haïtiens ont souvent du mal A conjuguer un verbe anglais à tous les temps Et ceci à tous les niveaux Mais mes élèves savent bien conjuguer un verbe à tous les temps Il y en a qui n'étudient pas Mais ils ont ça dans leur cahier Parce que je fais toujours ça avec mes élèves La conjugaison active La conjugaison passive La conjugaison progressive Je vous dis merci d'avoir pris du temps Pour regarder cette vidéo J'espère qu'elle vous sera très très utile Non seulement dans la conjugaison Mais dans le dialogue Parce qu'on ne peut pas parler Sans conjuguer un verbe Et ensuite je vous conseille de continuer A faire abonner vos amis Vos camarades de classe Vos proches parents Vos voisins Vos collègues de travail Etc Conseillez vos amis de faire abonner leurs enfants Car ces cours sont très utiles Et surtout pour les élèves de 9e et de philo Qui vont aux examens d'état Je vous dis merci une fois de plus Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours C'était bien Teacher Simon Ciao Let's make a circle Let's make a circle